Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode de cette semaine. Je vous rappelle qu'à partir du mois de septembre, nous recevrons une fois par mois un invité qui viendra partager avec vous des astuces professionnelles concernant tout ce qui tourne autour des médias digitaux et du e-business. Pour l'heure, nous allons travailler ensemble sur des effets de flou en animation avec EdgeAnimate. Nous allons voir dans le navigateur ce que je vous ai préparé. Vous voyez que nous avons ici une animation où notre image apparaît, nous avons un effet rideau et puis nous allons avoir un effet de resserrement. Bien entendu, nous allons recharger cette image avec un système responsif, c'est-à-dire que nous allons voir ça dans un téléphone portable et bien entendu, vous voyez que notre animation est totalement responsive. Nous avons préparé un document dans EdgeAnimate avec une scène centrale en horizontale et une mise à l'échelle réactive en largeur pour assurer notre responsabilité et importer une image qui est dans les mêmes proportions. Nous la positionnons. Cette image est plus grande car comme nous sommes responsifs, nous envisageons le cas d'un affichage sur un très grand écran et donc nous avons besoin d'une image très définie. Cette image, nous allons la nommer et nous allons la nommer flou et nous allons maintenant la flouter. Pour la flouter, nous allons travailler avec les filtres CSS. Rappelons que les filtres CSS ne seront actifs qu'avec des navigateurs assez récents. Ici, avec 8 pixels, ça devrait suffire. Ça dépendra bien entendu de l'effet que vous voulez obtenir. Cette image de flou va simplement apparaître progressivement. À l'instant, T0, notre image de flou ici, a une opacité de 0. Nous fixons donc ici une image clé et puis nous pensons qu'elle va en une seconde apparaître. Donc là, elle aura une opacité de 100 et donc elle apparaît. Nous avons maintenant besoin d'une image nette. Nous allons recoller une image en position. Nous allons de la même façon la redimensionner à 720 par 360 et puis nous allons l'appeler nette. Elle cache l'image floue et on ne voit plus l'image floue apparaître. Il va donc falloir décider qu'à cet instant T0, notre image ici, qui est notre image nette, ne sera pas active. Elle sera désactivée. Alors ne confondez pas l'activation et l'opacité. Et puis, nous avons donc ici notre image floue qui apparaît. À partir de cet instant, nous allons devoir nous servir de notre image nette. Il faudra donc qu'elle soit activée. Nous allons donc l'activer ici. Et puis, par contre, nous ne voulons pas la voir. Nous allons donc ici l'écréter, travailler avec le clipping et demander à ce qu'en largeur, elle fasse 0 pixels. Donc, on ne la voit pas. Et en une seconde, une demi-seconde, trois quarts de seconde, selon le temps que vous voulerez, vous réduirez l'écrétage pour la faire apparaître dans sa totalité en largeur, c'est-à-dire 720. Vous voyez que nous avons un flou qui apparaît et ensuite un effet rideau. Nous avons ici une durée qui est une durée qui est un peu courte. On peut tout à fait allonger ces différentes durées. On va pouvoir prendre tout ça et puis tirer tout ça du premier. Et puis là, on va tirer maintenant l'affichage du deuxième. Donc, on aura maintenant quelque chose qui sera beaucoup plus long. Et nous avons maintenant notre animation. Évidemment, le resserrement pour déterminer le portrait sur notre personnage, ici, va fonctionner selon exactement le même principe. Simplement, à cet instant, T0, eh bien, cette image nette sera non clippée. Et puis, nous allons, en par exemple, une seconde, la clipper. Donc ici, il va falloir le faire manuellement. Vous pouvez resserrer. Évitez de garder le nez du personnage, évidemment. Et puis, nous allons remonter ici. Nous allons resserrer. Nous avons maintenant notre effet qui est prêt, qui est terminé. Effet rideau et effet de resserrement. Nous pourrions avoir d'autres effets. Par exemple, nous pourrions vouloir que, ici, au lieu d'avoir un effet de resserrement, cette partie reste nette et tout le reste reste flou. Vous allez y réfléchir. Et si vous trouvez la solution, tant mieux. Si vous ne la trouvez pas, dans le prochain épisode, je vous la communiquerai. Je vous souhaite à tous de faire de très belles animations et vous dis à bientôt. Au revoir.